Une mission du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, était à Kumasi le dimanche 7 février 2021. Cette mission, dite en tournée d'informations, d'explications et de sensibilisation du PDCRDA, était conduite par le vice-président Gbada Ouda, chef des missions, accompagné par Amani Makotré-Sikedi et Nguyen Nguessan. C'était à la résidence du chef central de Baouloué de la dite commune. Quatre thèmes étaient au menu de cette rencontre avec le personnel politique et la base militante de cette grande commune, en l'occurrence la désobéissance civile. Pourquoi participer aux élections législatives du CIMAS 2021 ? Comment aller aux législatives du CIMAS 2021 ? Dans son intervention, le vice-président du PDCRDA, Gbada Ouda, a salué le courage du président Henri Konambedi. Poursuivant son intervention, le vice-président du PDCRDA a expliqué la nécessité de son parti à aller aux élections législatives du CIMAS 2021. Le président dit que, malgré toutes les embûches, malgré tous les risques, malgré toutes les difficultés, malgré toutes les inégalités, on n'a qu'à attraper notre cœur, on n'a qu'à se lever et puis être des ingénieurs dans notre tête pour aller à ces élections-là, soudés, unis, fraternels, pour qu'on les gagne. Vous avez bien compris que, si le président Bédé a décidé, avec tous ses proches collaborateurs vice-présidents et le secrétariat exécutif et les élus, qu'on doit aller à ces élections-là, il ne s'est pas du tout trompé. Il est dans la droite ligne, il est dans la vérité, il est dans le vrai. C'est la seule voie qui nous reste pour sauver la Côte d'Ivoire et je vous invite à accepter cela et à dire oui, comment si on est prêt à aller aux élections législatives et on va l'emporter. La dernière chose qui me reste à vous dire, c'est qu'on est maintenant d'accord et vous avez compris qu'on doit aller aux élections. Maintenant qu'on doit aller aux élections, comment on va y aller ? Là, c'est également une autre question de fond. Comment on va y aller ? Pour y aller, il y a un certain nombre de choses qu'on doit observer. Je vous informe d'abord qu'au total, il y a 82 circonscriptions électorales avec 94 sièges bénéficiant du parrainage commun, c'est-à-dire PDCIE-FPI. Il y a 41 circonscriptions avec 48 sièges bénéficiant du parrainage unique du PDCIE-Luisule. Cela fait donc au total 123 circonscriptions sur 205 avec 142 sièges sur 255 sièges. Voilà les sièges que le PDCIE sera conquéris. Tout ça, pour vous dire qu'on doit être mobilisés. Et la première des choses, c'est l'unité de cœur, l'unité politique. Mesdames et messieurs, le président dit, partout où il y a la désunion, partout où le mur est fendu, le lézard va rentrer dedans pour venir dans la maison. Il vous demande pardon. Chacun n'a qu'à mettre son égout à terre. Chacun n'a qu'à faire violence sur lui-même. Les chefs coutumiens sont là. Ce sont des sages pour nous donner des conseils en bas. En politique, ça fait mal. Mais on ne le répond pas tel que ça fait mal. On refroidit le cœur et on laisse passer la nuit sur les juges. Soyons solidaires. Soyons unis pour ne pas que le poste qui nous est donné à Koumatila, on puisse le perdre. Pour réussir, dira-t-il, le challenge de la majorité à l'Assemblée nationale s'impose. Il faut donc mener des actions urgentes, notamment des tournées d'explications, d'informations et de sensibilisations aussi bien au niveau de l'opposition qu'à série du PDCIRDA. Examinez avec la plus grande attention la sécurisation du scrutin par la création de comités de défense des électeurs, du vote des urnes et des résultats. Avoir une communication efficiente à l'endroit des électeurs pour soutenir la campagne des différents candidats afin de mobiliser l'électorat en faveur de l'opposition. Adopter un financement conséquent pour soutenir les candidats dans leur campagne et prendre en charge la sécurisation des bureaux de vote. La fin de cette cérémonie a été marquée par la présentation du candidat du PDCIRDA. Il s'agit de M. Innocent Claude Emolo.